Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous sommes aujourd'hui samedi saint. Jésus est mort au tombeau. Nous vivons très unis avec la Sainte Vierge et nous nous préparons aussi ce soir à la Vigile Pascale, la messe la plus importante de l'année. Alors nous sommes dans la boîte à questions et Mathias de Marseille a posé une question bien en lien avec la période que nous vivons en ce moment. Alors voilà sa question. Sur quoi serons-nous jugés lors de notre mort ? Sur le bilan entre le bien et le mal réalisé pendant notre vie ou sur là où nous en serons arrivés à l'instant de notre mort ? Et puis deuxième question. Jésus dit au bon larron qu'il sera au ciel, donc il ne passera pas par le purgatoire, en dépit des péchés qu'il a dû commettre. Alors on va essayer dans cette petite vidéo de répondre à cette question, enfin ces deux questions qui sont bien liées les unes les autres. Alors déjà pour le jugement particulier. Alors le jugement particulier, le CEC nous en dit un mot au numéro 1021 et au numéro 1022. Alors au numéro 1021, il nous dit « La mort met fin à la vie de l'homme, comme un temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée par le Christ. » Et puis un peu plus loin, « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère de sa vie au Christ, soit à travers une purification, donc le purgatoire, soit pour entrer immédiatement au ciel, soit pour se damner immédiatement, irrémédiablement pour toujours. » Alors donc on voit que ce jugement particulier, il a lieu sur notre vie avec le Christ et que, eh bien, la mort nous fixe dans un état et c'est à ce moment-là qu'on est jugé, le jugement particulier. Il y a une petite histoire qui peut nous montrer, qui peut un peu nous expliquer comment ça va se faire ou même jusqu'à quand on peut se convertir. Donc c'est parmi les Fioriti, les petites histoires du curé d'Ars. Il y avait une dame qui avait perdu son mari d'une manière violente et elle était inconsolable, sûre que son mari s'était damné car il n'était pas croyant ou vraiment très éloigné. Alors elle avait entendu parler du curé d'Ars et elle est allée pour le rencontrer et à peine elle a vu le curé que le saint curé d'Ars lui a dit « Il est sauvé. » La femme n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Et le curé d'Ars lui a dit « Si madame, je vous dis qu'il est sauvé. Il est en purgatoire et il faut prier pour lui. Entre le pont et l'eau, il a eu le temps de faire un acte de repentir. Il a demandé pardon. Et c'est à la très sainte Vierge qu'il a obtenu cette grâce. Rappelez-vous, pendant le mois de Marie, il vous laissez faire vos prières. Et votre époux irreligieux qui l'est, et bien c'est parfois uni à votre prière. Celui-là lui a mérité un suprême pardon. Donc en résumé, Jésus, on le verra au moment de notre mort. Et on sera jugé sur toute notre vie, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Et on aura deux choix. Soit pour Jésus, avec le purgatoire si on a besoin de se laver un peu, ou le ciel direct, soit l'enfer. Et on peut se convertir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Dieu est miséricordieux. Donc il faut beaucoup prier pour les personnes qui sont sur le passage. Pour qu'ils obtiennent cette grâce, pour demander pardon s'il besoin est, et pour demander à la Sainte Vierge de les aider dans ce passage. Ensuite, pour la question du bon larron. Alors vous savez, c'est Dieu qui est juge. Et c'est un juge qui est très miséricordieux. L'aujourd'hui de Dieu, eh bien, sur notre terre, c'est pas le même temps. Saint Pierre, il nous dit dans sa deuxième lettre, que un jour devant le Seigneur est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Donc pour la durée, on ne peut pas juger. On espère que ce sera le plus rapidement possible. Et pour le passage du bon larron au purgatoire. Il faut se souvenir que dans le péché, il y a deux conséquences, deux types de peine. Il y a la peine qui est éternelle, et la peine temporelle. Par exemple, on est en train de jouer au ballon dans la cour, et patatras, notre ballon casse la vitre de la voisine. Eh bien, on va aller demander pardon à la voisine. Et notre voisine est très gentille, et elle nous donne son pardon. Mais qui va ramasser les morceaux de verre ? Eh bien, c'est nous. On va réparer la bêtise qu'on a faite. Donc, un peu ces deux types de peine, la peine éternelle correspond à la réconciliation avec Dieu, dans notre histoire, la réconciliation avec notre voisine, et les peines temporelles, eh bien, ce qu'il faut faire sur la terre, pour réparer notre péché. Donc, ramasser les morceaux de verre. Eh bien, quand on se confesse, il y a la réconciliation avec Dieu. Mais il reste encore les peines temporelles, qui doivent être purifiées, soit sur la terre, si on accomplit parfaitement notre pénitence, ou eh bien, si on vit notre vie bien tournée vers Dieu. Mais parfois, il en reste un peu. Il reste certaines de ces peines qu'on expie au purgatoire. Alors, ça peut être plus ou moins long, ce n'est pas notre vie. Et là encore, c'est Dieu qui juge. Et heureusement, notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et le CEC précise que, eh bien, on peut aller tout de suite au ciel. Comment ? Eh bien, c'est si on se convertit d'une façon fervente, avec charité, on peut arriver à cette totale purification des peines temporelles, de sorte qu'il n'y a plus rien qui reste, et qu'au moment de notre mort, eh bien, on peut accéder tout droit au ciel. Encore une fois, c'est Dieu qui juge. Pour bon larron, moi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous répondre oui, non. Eh bien, c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui a vu s'il avait, sur la croix, eh bien, eu cette conversion fervente de charité pour arriver à une totale purification. Et on lui posera la question au ciel. Voilà. Alors, voilà pour les deux questions de Mathias. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Bon, on ne peut pas répondre une réponse tranchée, parce que c'est Dieu qui voit le cœur des âmes. Pardon, c'est Dieu qui voit l'âme. Nous, on ne voit que l'extérieur. Mais Dieu, il juge les cœurs. C'est lui qui nous voit et qui est juste juge. Donc, soit on le rejoint directement, soit on a un petit temps de purgatoire. Et soit il y a aussi l'enfer. Mais bon, on espère que le plus de personnes sont sauvées. Nous confions donc à la Sainte Vierge, pardon, en ce samedi saint, Marie, reine du purgatoire, pour qu'elle intercède pour nous et nous aide à vivre un beau samedi saint, vraiment uni à elle, Jésus et au tombeau, que vraiment nous vivions notre samedi saint avec la Sainte Vierge et qu'elle nous prépare à la belle vigile que nous vivrons ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre Dame des Neiges, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette réponse aux questions. et puis on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des enfants de Notre Dame des Neiges. Au revoir.